Un mal féminin, la cellulite ? Eh oui, plus des deux tiers du sexe dit faible en sont victimes, contre 3% chez les hommes. Déséquilibre des hormones, stress, problèmes vasculaires, terrain génétique, forment autant de prédispositions à une cellulite disgracieuse. Une cellulite, en fait, on peut en définir trois types. Si une personne sait qu'elle a tendance à voir les jambes un peu gonflées le soir en fin de journée, si elle a tendance à avoir des gonflements des pieds et des chevilles quand elle prend l'avion, elle a une tendance à la rétention d'eau. Et puis, à l'inverse, si vous avez une cellulite fibreuse, eh bien, vous le verrez à la palpation. Au lieu d'être souple ou d'être molle, la peau devient adurée. Et vous avez une cellulite qui est un petit peu dure, son éticien un petit peu plus dure, on a du mal à pincer la peau. Et ça, c'est une cellulite fibreuse. Elle est souvent douloureuse également à la palpation. Une cellulite adipeuse, par contre, est molle, elle est souple à la palpation et elle est souvent localisée. Pour prendre les capitaux à revers, multipliez les attaques. D'abord, l'alimentation. Évitez de manger des graisses cuites ou trop de saccharose. Puis, un massage mécanique ou palpé roulé stimule l'apport sanguin, améliore l'élasticité des tissus. Cette machine aspire, roule et déroule les plis de la peau, une vraie séance de stretching favorable aux cellulites fibreuses. Le massage manuel, comme le drainage lymphatique, a aussi ses vertus pour les femmes qui font de la rétention d'eau. Ces méthodes associées à certaines crèmes sont efficaces. Enfin, le sport fait travailler les muscles en profondeur. Il y a un lien direct entre les muscles et la cellulite. Vous le voyez ici, c'est une coupe de jambe. Vous avez ici, au niveau de la cuisse, la peau de la cuisse, la graisse qui est sous la cuisse, et puis les muscles qui sont plus profonds, et ici les veines intramusculaires. Vous voyez que là où les muscles sont bien développés, on a moins de cellulite, on a moins de problèmes veineux en surface. Et là où les muscles sont moins développés, on a davantage de cellulite et on a davantage de problèmes veineux apparents. Pour atteindre les muscles profonds, qu'on appelle les muscles solaires, les muscles qui sont proches des os, il faut que le mouvement du pied permette que le talon aille plus bas que l'avant du pied. Donc il faut faire des mouvements sur un step, sur une marche, ou bien marcher ténu dans le sable. Quand vous marchez ténu dans le sable, au moment de l'attaque du pas, le talon est plus bas que l'avant du pied, ou bien marcher en montagne, lorsque vous attaquez le pas, le talon est plus bas. Les méthodes se complètent et s'adaptent aux différents types de cellulite. Mais pas de potion miracle, seul un entretien régulier du corps permettra d'obtenir un équilibre à long terme.